J'ai eu la grande joie de pouvoir être ordonné diacre par le cardinal Joseph de Keisel, ici dans l'église Sainte-Croix. Ça a été un très grand moment de joie et un très grand moment ecclésial qui a rassemblé à la fois la paroisse, les amis, la communauté de l'Emmanuel dont je fais partie. Et c'était vraiment un moment où on a pu tous se rassembler et vivre la communion dans l'église. Il y a plusieurs moments qui m'ont touché dans la célébration. D'abord la procession d'entrée où j'ai vu le monde qui m'entourait et qui me portait dans la prière. Et ça, ça m'a vraiment ému au cœur. Et puis il y a eu aussi l'engagement au célibat qui a été un moment très fort et très important et très beau avec un regard très paternel de l'archevêque à ce moment-là. Et puis évidemment la litanie des saints et la prostration où je me suis laissé porter par la prière de l'ensemble des saints et où je me suis allongé devant l'autel en signe d'humilité et pour vraiment rentrer dans cette prière que je reçois du Christ. C'est la fête de l'épiphanie, c'est une grande fête pour l'église. C'est en fait la révélation de Jésus au monde. Et donc c'était extrêmement beau de pouvoir être ordonné diacre en cette fête de l'épiphanie puisque c'est aussi le rôle du diacre d'être envoyé au monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. J'ai terminé la célébration et mon mot de remerciement en priant pour les vocations. Et je pense que c'est essentiel de prier pour que chaque jeune puisse s'engager et vivre l'engagement que ce soit dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce ou dans le diaconat permanent. Et vraiment je vous encourage à ne pas avoir peur de vous engager.